Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Thérèse Plaine et je suis de l'église de Sergie. Dans le deuxième épisode de la série des discours du roi, j'ai la joie de vous partager quelques pistes de réflexion sur l'évangile de Matthieu au chapitre 10, en particulier sur l'envoi des disciples par Jésus. Je vous résume ce court chapitre. Parmi un groupe, Jésus choisit douze disciples, dont le dernier arrivé, Lévi, c'est-à-dire Matthieu. Il vient de tout laisser pour suivre Jésus et c'est d'ailleurs ce qu'il nous raconte dans le chapitre précédent. À ces douze, Jésus donne l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie. Il les envoie annoncer que le royaume des cieux est proche et manifester les signes qui accompagnent cette annonce, en guérissant les malades et en chassant les esprits mauvais. Il leur donne un certain nombre d'instructions. Il les prévient des difficultés de cette mission. Enfin, il les exhorte à prendre courage. Le premier point sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est le fait que Jésus associe dans la mission qu'il donne aux disciples l'annonce de la bonne nouvelle, le royaume des cieux est tout proche, et les signes miraculeux qui l'accompagnent. Il commande de faire les deux choses en même temps. C'est bien d'ailleurs ce qu'il fait lui-même tout au long de son ministère. Il annonce et il donne un avant-goût du royaume en guérissant, libérant et même en ressuscitant les morts. Il demande la même chose à ses douze disciples. Alors là, je vais vous relire les deux versets, le verset 7 et le verset 8 du chapitre 10. Sur les chemins, c'est Jésus qui parle, sur les chemins annoncés, le royaume des cieux est tout près de vous. « Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux, chassez les esprits mauvais, vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, les versets 11 et 12, Jésus souligne en quoi ces signes peuvent soutenir la foi. C'est comme cela que je comprends ce que dit Jésus quand il dit « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vues accomplir. » Et il ajoute « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au coin du Père. » Nous savons aujourd'hui qu'il nous a envoyé son Esprit Saint. Après sa résurrection, Jésus réaffirme cet envoi en mission des disciples pour qu'ils annoncent la bonne nouvelle à tous les hommes et manifestent les signes du royaume. On lit dans la finale de Marc, je condense, « Annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes et à ceux qui croiront, voilà comment ils montreront la gloire de Dieu. En mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, etc. » Pour parler d'une actualité, l'association Portes Ouvertes, qui agit au service de l'Église persécutée, rapporte que beaucoup de conversions en Inde se font à la suite de guérisons opérées par la prière des chrétiens. Et d'ailleurs, les églises sont connues comme des lieux de guérison. Cela interpelle, n'est-ce pas ? D'où les questions qui pourraient ouvrir le débat dans nos groupes. Selon la parole, les signes doivent encore accompagner aujourd'hui, chez nous, l'annonce de la bonne nouvelle. Qu'en pensez-vous ? Avons-nous déjà vécu les signes du royaume ? Si oui, avec quel impact ? Un deuxième point qui m'a arrêtée dans la lecture du texte, c'est l'ordre que donne Jésus aux disciples de ne rien emporter pour leur voyage. Ni argent, ni rechange, ni sac pour mettre des provisions, rien. En effet, dit Jésus, l'ouvrier doit recevoir sa nourriture. Aucune sécurité humaine, Dieu pourvoira. La foi des disciples est testée. Après l'élan vers Jésus qui a tout fait quitter à Matthieu pour le suivre, il faut maintenant qu'il parte sur les routes, sans Jésus, sur sa parole seule, et avec l'autorité qu'il vient de recevoir. Un vrai challenge. Croire sans voir le maître, avoir une totale confiance que la route est préparée, que rien ne manquera, que la mission sera remplie parce que le Seigneur l'a dit. Cette foi est bien nécessaire. Dans la suite de son discours, Jésus alerte sur les difficultés, l'opposition et les persécutions qui se lèveront inévitablement sur le chemin des disciples. Mais il leur dit aussi, ne soyez pas inquiets. Et trois fois dans le même texte, n'ayez pas peur. La foi en celui qui compte même les cheveux de notre tête, pour qui nous avons tant de valeur, la valeur du sang de son fils Jésus, voilà ce qui nous fera tenir. Je vous laisse avec cette dernière piste d'échange. Quel challenge de foi rencontrons-nous aujourd'hui qui pourrait faire obstacle à la mission que Jésus nous confie ? Et demandons la prière des frères et des sœurs. Bonne réunion ! Sous-titrage ST' 501